Sous-titres par Jérémy Diaz Je faisais la sieste en plus, c'est pas la nuit, c'est le soir, aux alentours de 16h J'ai tapé un bon petit somme et puis mon imagination est partie dans les confins de la créativité on va dire D'ailleurs en fait ces derniers temps j'ai vraiment beaucoup de temps libre devant moi Tout ça à cause du confinement, déjà l'école elle est fermée, les lieux de chill, les restaurants sont fermés Du coup il n'y a rien à faire, tu es obligé de rester à la maison, tu ne peux même pas aller voir tes potes Bah après tout c'est pour que le virus ne se propage pas, je comprends totalement Même si au Niger on a annoncé un seul cas, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, c'est juste qu'on n'est pas conscient C'est tout, c'est tout, mais j'ai pas envie d'alarmer les gens Juste si vous voulez faire quelque chose à votre échelle, restez à la maison C'est un grand conseil que je vous donne Peut-être que je vais faire des lives et puis voilà quoi On va passer le temps ensemble et je sortirai max vidéo Comme ça au moins c'est amusant, c'est amusant Bon on va arrêter de papoter plus longtemps et on va passer directement à la story tab L'histoire commence lorsque on venait d'arriver au Niger avec mon père On avait quitté, on avait été expatrié dans un autre pays et du coup on revenait au Niger Mon père allait à nouveau travailler là Du coup on revient de l'aéroport Mon père n'était pas encore sur place, il était en voyage d'affaires Du coup j'étais tout seul Et puis le chauffeur est venu me chercher pour m'amener à la maison Et là déjà moi dans le rêve j'étais conscient qu'il y avait un problème Parce que le Niger que je connaissais vraiment dans la réalité Et le Niger qui avait dans le rêve était complètement opposé Il y avait 30 ans, 40 ans d'avance quoi Il y avait des bâtiments partout A peine si les voitures elles n'étaient pas volantes C'était incroyable Et en plus c'est un monde post-apocalyptique Dans le sens où la ville était complètement vide Comme s'il y avait eu une invasion zombie à un bail comme ça Il n'y avait rien Il n'y avait presque personne dans les rues quoi A part les taxis, même les taxis ils étaient vides C'était ça, il y avait une ambiance vraiment lugubre dans la ville Comme s'il y avait une menace qui arrivait Et les habitants se sont préparés mentalement Et puis physiquement à ça Il n'y avait personne Mais quand tu passes devant les maisons Tu vois les voitures garées Tu sais que les gens sont là Je ne sais pas, dans le rêve j'avais une certaine conscience Je savais que je rêvais Mais disons je vivais l'histoire en même temps quoi Je me disais what, ok, ok Quelque chose d'épic va se passer Je ne sais pas quoi mais quelque chose d'épic va se passer Du coup là je poursuis, je poursuis Le chauffeur me montre un peu la ville Je lui dis Ah moi j'étais au Niger avant Et ce n'était pas du tout comme ça Et puis il m'a expliqué Qu'il y a eu un nouveau président Et puis il a fait des pactes avec les Etats-Unis Il a vendu le pays C'est pour ça que le pays a vraiment évolué Du coup là arrive le moment Là où on vient à la maison J'ouvre le portail Et puis La suite dans le prochain épisode Je déconne, je déconne, je déconne Juste abonnez-vous Max à la chaîne Lâchez de gros 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 pouces bleus Ça motive vraiment Voilà, voilà, voilà Du coup je disais Arrive le moment là où Je vais rentrer dans la maison Le chauffeur a garé la voiture à l'extérieur Puis on allait décharger mes bagages Le chauffeur me dit Tiens voici la clé de la maison Je rentre à l'intérieur Tu vas découvrir un peu ton domicile quoi Ton chien, ton nouveau chien J'ouvre la porte J'entre et puis je vois la cour de la maison Je me dis cool, ça va Et puis je vois il y a des créatures Des créatures, franchement des bails Waouh Waouh, c'est le terme Waouh Il y en avait 3 Il y avait une grosse Genre avec un crâne hyper gros Comme ça On dirait un villageois de Minecraft Je vous jure Elle faisait genre 3 mètres Elle était hyper grande Elle était grande Et puis accompagnée d'elle Il y avait 2 créatures Des créatures je vous jure Mon coeur il a palpité Et même quand je me suis rêvé Mon coeur il battait encore plus fort Comment est-ce que vous Comment est-ce que vous pouvez expliquer Des bails comme ça Genre Il a changé Il y a une sorte d'échaînement social Du coup les créatures avec les grosses têtes Elles sont au dessus des créatures avec les petites têtes Et les trucs qui font 1m30 Et puis au dessus de ces 2 créatures là Il y a les êtres humains Ensuite je poursuis Je me balade dans la maison Je découvre qu'il y a une cour intéressante Assez grande Et puis il y a les 3 créatures qui gambadent à l'intérieur D'ailleurs je ne sais pas spécifier Mais la grosse créature avec la grosse tête Elle elle est hostile Et puis elle était attachée Alors que les 2 petites là Genre comment expliquer que Moi je pensais que vraiment Elles me voulaient du mal Elles venaient vers moi Je les tapais Elles reculaient Je ravançais Elles avançaient encore vers moi Je les tapais Elles reculaient Genre c'était trop bizarre Genre comme s'il y avait du lag ou bien Mais non Voilà je découvre la maison Et puis à un moment je me dis Hum Je vais rentrer dans le bâtiment central Parce qu'après tout c'est là Que je vais vivre Logique Tout le monde fait ça Tu viens dans une nouvelle maison Tu veux voir le bâtiment central Bon Bon C'est là que ça se corse Les trucs deviennent très pimentés Très pimentés Voilà Je cherche à rentrer dans le bâtiment central Déjà La clé qu'on m'a donnée Je l'essaie Ça tourne pas Je me dis C'est bizarre Et puis j'appelle le chauffeur Je lui dis Négro où est la clé ? Vas-y où est la clé ? Pourquoi ça marche pas ? Il me dit non En fait ici oui on met la clé Mais après il y a des choses à faire Et puis il me dit Attends laisse moi faire Il se met devant moi comme ça Moi je suis devant lui comme ça Genre il met la clé dans la porte Il tourne Il appuie le poignet Ça se voit pas Et puis c'est un moment Il tape comme ça Avec ses mains Et puis vous voyez Je sais pas Il y a de la fumée magique Qui se dégage Et puis la porte s'ouvre A ce moment là Moi j'étais dans le rêve Mais je l'ai regardé comme ça Man What ? Mais comment est-ce que tu fais ça ? Les trucs comme ça là Non ça marche pas On est dans un rêve Mais il y a des limites Je suis dans mes souvenirs Quand il faisait son kiki-koku Il faisait des bruits bizarres Des Wouah Wouah Putain Wouah Ça marchait Wouah Ça faisait trop peur Franchement Le rêve là Faisait peur Wouah Il y avait la tension dans mon coeur Ça battait Du coup Moi je me suis dit que Ok Si une maison s'ouvre comme ça C'est-à-dire qu'il y a des trucs bizarres Et c'est là Lorsque le chauffeur Il ouvre la porte Il me dit Vas-y passe avant moi Et puis c'est là Je mets le pied à l'intérieur Je sens quelque chose Qui me pousse le dos Et je vais dedans Quand j'arrive à l'intérieur Déjà au lieu qu'il y ait de la lumière C'était tout sombre Et puis là J'ai senti Comme si je perdais Ma conscience Comme si je M'en allais dans l'espace En étant toujours présent Je savais que c'était le chauffeur Qui m'avait poussé dans la maison Du coup Lorsque je me suis envolé On va dire Il y avait En fait Vous n'allez pas me croire Il y avait un sorcier Le mec s'appelait Le sorcier Le sorcier magistral Quand vous voyez qu'il y a un sorcier Là tu te dis Ok The shit is getting real Like for real I'm gonna die Du coup le sorcier Il me dit Voilà Tu es arrivé à destination Aujourd'hui c'est ta mission Comme tu as pu le voir La ville est dans un sale état D'ailleurs D'ailleurs C'est pas que la ville C'est le monde entier Et moi je lui dis Bah moi tu vois Là où je viens Il n'y avait pas toutes ces bizarreries C'est au Niger seulement En pays Il y avait tous ces trucs bizarres Et le sorcier il me répond C'est pas la même chose C'est pas la même chose Au Niger Et en plus là Je suis terminé dans mon esprit Tu n'es pas dans la réalité Tu es dans mon esprit C'est pour ça que tu penses Que tout va bien Dans le monde Là où tu étais Du coup je disais Que le sorcier Il me dit Que je dois sauver l'humanité En fait Parce que apparemment Il y a un gros truc Qui se prépare Et si je ne fais pas Ce qu'il me dit Je lui dis Bon ok Dans tous les cas Il n'y a rien à perdre Donne moi C'est qu'il faut Et puis je vais faire Ce que tu veux Il me donne une armure D'abord un casque Un plastron Des jambières Et puis des chaussons Il me donne une épée En diamant Et me donne un bouclier En fait en plus L'épée qu'il m'a donné Elle avait un enchantement On va dire Le truc c'est que tu tapes Les choses avec Et puis les choses pleines feu Dat Rose Epic Du coup je lui dis Merci grand sorcier Grand sorcier Grand sorcier Et puis là Il claque des doigts Et puis je reviens Comme ça Dans le monde normal Et là je regarde autour de moi Je regarde autour de moi J'ai mon armure TK il est fort maintenant Il est stock Celui qui lui cherche des problèmes Il va le J'oublie un truc Le sorcier m'a donné 2 mètres en plus Je faisais 1 mètre 85 Comme ça dans le rêve Et puis il m'a racheté 2 mètres Je faisais 3 mètres 85 Mon dieu Je suis badass La créature avec la grosse tête De villageois de minecraft La gardait Comme ça Comme ça Du coup je me dis Bon je vais aller explorer Les environs Le quartier quoi Avant de commencer la mission Aller battre les entités Hyper bizarre Je marche Je marche Tranquillement Tranquillement Sors de la maison J'entends les cris des oiseaux C'est joli C'est comme si c'était un environnement Différent de celui que j'avais vu en venant Sachant qu'il est 18h 18h il y a encore un peu de soleil Le soleil ne s'est pas complètement couché Et puis j'aperçois une ruelle au fond Je me dis Tiens donc Je vais aller rentrer dans cette ruelle Ah les gars C'est pas quelque chose à faire Dans la vraie vie Tu vois une ruelle Tu vas pas là-bas Pas du tout C'est même pas quelque chose Auquel il faut penser Déjà le problème avec la ruelle là Il était 18h Il y avait encore du soleil Sombre Comme les sénégalais Désolé les amis sénégalais Du coup je disais C'était bien sombre dans la ruelle là Je mets un pied à l'intérieur J'ai disparu C'est comme si Il y avait une brèche spatio-temporelle Qui s'était ouverte Et puis je suis rentré dedans Et c'était ça à la ruelle en fait Et puis Lorsque j'ai mis mon pied à l'intérieur Je suis revenu Je sais pas dans le passé je crois Je suis revenu au moment là Où j'allais rentrer dans la maison Avec le chauffeur Est-ce que vous voyez ? Et puis c'est là Le chauffeur Qu'est-ce qu'il fait ? Il me bute Il me tue Il prend un coup tout Il me troupit La gorge comme ça Wesh Mais si vous voyez comment mon coeur battait Waouh Waouh Eh les gars Je vous jure c'était épique C'est allé tellement vite en plus Genre je mets mon pied dans la ruelle Et je meurs Déjà moi ce qui m'a marqué C'est le voyage dans le temps quoi Le fait que je sois Allé dans le passé Revenu au moment là Où j'allais rentrer Avant la rencontre du grand sorcier Et que mon chauffeur me bute C'était imprévisible Même moi qui avais un contrôle assez absolu Sur mon rêve J'avais pas prévu ça Mais c'était vraiment riche en émotions Quand même C'était riche en émotions Alors les gars Pour le coup Je sais pas quoi vous dire De plus Ce rêve J'espère que Vous avez déjà vécu Des expériences semblables Des trucs aussi forts ressentis Pendant le sommeil Parce que franchement Notre cerveau C'est quelque chose d'assez fascinant C'est mille fois mieux qu'un ordinateur Mais parfois On sait même pas comment il fonctionne On sait même pas comment l'utiliser D'ailleurs même si vous avez déjà Eu des rêves Vraiment Chauds Vous pouvez me parler de ça Dans les commentaires Ou bien tout simplement M'écrire sur mon Instagram Qui s'affiche juste là Aussi je suis pas mal actif Sur Twitter Je vous conseille D'aller faire un tour Et sur ce Je vous dis A la prochaine N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Et de lâcher de gros 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 Pouces bleus Actuellement On est 625 Et je vous remercie Du fond du coeur Même si je suis pas Le mec le plus actif Et je vous dis Bye bye Et c'était Tichika 94 Tauves Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz